Salut les lecteurs ! On se retrouve dans ce deuxième épisode de Dans la Bibliothèque de Doudou et je suis trop content. Voilà, aujourd'hui on va parler d'une maison d'édition dont je n'arrive jamais à prononcer le nom correctement. Il s'agit des éditions Cari Ben Silla. Cari, Cari Ben Silla, si je l'ai. Je crois que je l'ai, c'est bon. Cari Ben Silla. C'est une toute petite maison d'édition indépendante qui produit 2 à 4 livres par an. J'ai eu la chance de les rencontrer plusieurs fois, une fois au Festival de Lorient et très récemment au Salon du Livre de Paris qui a changé de nom, à Livre Paris, au Salon du Livre de Paris. Et je peux vous assurer que Joël et Maryse, qui sont les deux créateurs de Cari Ben Silla, sont deux passionnés. Et que le travail qu'ils effectuent sur leurs différentes collections est juste incroyable. Alors, comment je pourrais vous définir Cari Ben Silla ? Les éditions Cari Ben Silla, c'est une sorte d'invitation au voyage. Et l'attention qui est apportée au dessin, au graphisme de ces invitations, de ces longs voyages, est absolument incroyable. Vous allez être impressionnés par la qualité graphique du livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Car non, je ne vais pas vous présenter bêtement tout leur catalogue. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. Vous avez dessus tout plein d'informations, leurs présentations, leurs actualités, les différentes collections dont je vous parlais. Vous pouvez même acheter directement dessus. Donc je ne vais vraiment pas passer du temps dessus, aller sur leur site. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le dernier livre qu'ils ont publié. C'est pour moi tout simplement la collection que je préfère et qui représente le plus le travail effectué au sein des éditions Cari Ben Silla. C'est... Tadam ! Patatras, la petite sorcière et le ruisseau de chocolat. Je pense que rien qu'à la couverture, vous comprenez ce que j'essaye de vous dire avec ce voyage littéraire et graphique. Alors laissez-moi vous présenter notre petite héroïne Patatras et son histoire chocolatée. Elle va se réveiller un matin et tout simplement découvrir que le ruisseau qui passe devant sa maison s'est transformé en rivière chocolatée. Donc on pourrait dire que c'est le rêve de n'importe quel enfant. Ah ! Je vois déjà les gourmands derrière votre écran là. Les yeux qui brillent. Une rivière chocolatée, ça a tous été notre rêve au moins une fois dans la vie. L'histoire est tout simplement adorable. C'est une vraie aventure avec plein de magie, plein d'animaux, plein de tendresse, plein d'humour. C'est impossible de s'ennuyer en lisant Patatras. Cette petite aventure a été écrite par Monique Allouges. L'auteur a créé un personnage hyper attachant malgré, malgré, croyez-moi, le sacré caractère, le sale caractère de Patatras. Et j'ai un super doute. Est-ce que depuis le début, je ne suis pas en train de dire Patatras ? C'est Patatras, pas Patatras. Alors je ne sais pas si depuis le début je dis Patatras. Patatras est un personnage hyper attachant malgré son sale caractère. Et ça, croyez-moi, les caractères de cochon, ma fille adore. C'est bizarre ça. Toute ressemblance avec nos enfants est évidemment un pur hasard. Mais ce qui rend cette collection unique, c'est ce que je vous dis déjà depuis le début. Ce sont ses illustrations. Elles sont, elles, réalisées par Florian Lepriol. Je suis tout simplement époustouflée par son travail. C'est magnifique. Vous allez me dire que j'en fais peut-être un peu trop, que je rajoute 10 couches de sucre, un truc bien gluillant. Mais sincèrement, ces dessins, regardez un peu, je vous montre. Est-ce que vous ne trouvez pas que les couleurs, que les dessins sont juste magnifiques ? C'est clairement, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Cet illustrator est un énorme coup de cœur. Et pour avoir pris le temps de discuter avec lui, parce qu'il a même fait une petite dédicace à ma doudou dedans, je peux vous dire que c'est un artiste incroyablement simple et talentueux. Regardez un peu ce travail sur la lumière, sur les ombres et même les expressions des personnages. Je le trouve vraiment magnifique. Alors c'est vrai qu'au départ, ma fille ne se rendait pas compte de tout ce travail graphique. Mais il n'empêche que son regard était attiré par ses dessins. C'est elle qui a choisi ce livre, de toute façon, au salon du livre. Et maintenant qu'elle a grandi, je vous assure que quand elle tourne les pages, elle me lâche des... Je vais essayer de l'imiter. Wouah ! Elle a un regard pétillant devant cette explosion de couleurs. Et ça me fait réellement plaisir. Du coup, si l'histoire est abordable pour les enfants de 3 ans sans aucun souci, je pense encore une fois que pour que l'enfant apprécie le livre dans son ensemble, il faudra plutôt attendre les 4 ans. Ah oui ! Et surtout, gros bonus dans la collection Patatras, vous avez à la fin de chaque livre un petit bonus. Dans celui-là, dans la rivière chocolatée, il s'agit d'une recette testée et approuvée par Mademoiselle Doudou, de baguettes magiques en chocolat. Donc ça permet de prolonger sa lecture et de lui rajouter un petit côté interactif. En tout cas, ma fille a beaucoup apprécié le principe. J'espère vous avoir ouvert l'appétit pour cette maison d'édition. Les éditions Karibensila sont vraiment une maison d'édition qui mériterait d'être largement plus connue. Donc je vous invite à aller les découvrir sur leur site internet. Mais surtout, à vous laisser tenter par leur livre. Particulièrement aussi leur collection des contes mélangés, qui est une collection divine. Vous allez voir, ils ont une véritable identité, une véritable originalité. Alors si comme moi, vous vous êtes laissé ensorceler, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à parler des éditions Karibensila autour de vous. C'est aussi grâce aux bouches à oreilles que ces petites maisons d'édition arrivent à vivre et surtout, continuent de nous faire rêver. Voilà les lecteurs, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Sur les prochaines vidéos, on parlera Bretagne, le prix des incorruptibles, mais aussi féminisme. Un programme que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501